C'est le frère Juniors de Douala au Cameroun Douala Centre? Oui, j'habite à Douala, je suis de l'ouest Je suis très contente d'entendre le côté de l'ouest de l'ouest de l'ouest Tu es de l'ouest aussi? Non, je suis du littoral Je suis Bakoko Merci beaucoup Soyez la bienvenue Ça va mon cher ? Non, 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 accepte-toi Je suis le Maroc Je suis le Maroc C'est le Maroc Oui, quand même. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va ? Déjà, il y a un nouveau chat. Tu voulais le voir ? Tu veux comme il y a un N.S. Non, comme les bons bons maçois. J.S. Comment tu t'appelles ? J.S. 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 Ça va, mon frère ? J.S. Ken. Ken. Tu peux te dire au Benny, d'accord ? Ok. Et que tu salues maintenant, pour savoir. Salut tes P.S. Bonjour, le M.B.S. Moi, je vais te ramener. C'est là pour 3 et pour 6. On est à la bonne façon. Là, on peut travailler sans problème. C'est l'autre. En fait, c'est l'air qui... Non, c'est l'air qui... Ok. Ok. Je suis dans votre service. Je suis venu chez vous à Danger. Que Dieu bénisse. Amen. On prie, n'est-ce pas ? Amen. Amen. Père, nous que sommes reconnaissants pour ces moments merveilleux. Merci pour ces moments dans cette maison. Merci Père de gloire pour nous tous qui sommes dans cette maison. Merci pour cette maison qui nous accueille ici à Danger. Merci Père de gloire que ton nom soit glorifié. Ton nom soit magnifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces peuples, Père de gloire, que malgré la séduction de ce siècle, si Dieu a décidé, Père de gloire, de te suivre et d'écouter de toi. Merci Père de gloire. Et je prie au Père que tu apportes des bénitions sur leur cœur, afin que leur âme soit toujours connectée à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Oui, je suis à vous tous. C'est comme vous voulez maintenant. On était justement en train de partager des questions en réponse à la Bible. Oui. Ceux qui étaient là déjà. On a brossé beaucoup de sujets, en particulier l'alcool, le problème de l'Église. Est-ce que c'est du pasteur qui vient le problème? Est-ce que c'est des rubis qui vient le problème? On a brossé tout ça. Oui. On était justement aussi sur... Santé vous a posé les questions. N'ayez pas peur. Où est-ce qu'il se dégageait? Soyez... Il avait posé la dernière question, c'était sur pourquoi... Non, non, laisse le poser, puisqu'il est là. Ok, c'est donc... C'est simple. Sois prévenu. Sois prévenu. Bon, on avait... On était en train de parler, on a touché un peu beaucoup de points. Oui. Le dernier point, quand on est en train de méditer dessus, c'était sur le point d'alcool. Oui. Si c'est bon ou mauvais, si l'existence de l'alcool a un but, comment ce seront les temps de méditer? Que vous avez la conclusion à l'autre? Bon, la conclusion on n'a pas encore atteint parce que j'étais sur le point de lui donner un passage dans la Genèse. Oui. On voit que Dieu est celui qui a tout mis en place. Et même le moteur de déclenchement, c'est lui qui est le cœur. C'est lui, oui. C'est là dans le livre de Jérusalem, ce que j'ai vu à l'autre. Jérusalem, chapitre 2, verset 15 à 17. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éternel pour lui cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du goût et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est bon. C'est ça le passage que j'ai vu. Tu restes même dans le suivant. Tu comprends pourquoi il s'est passé à l'homme? Et qu'il les avait placés là-bas. C'est le jour. Et Dieu ne veut pas faire le mal parce qu'il avait placé le mal là-bas. Non, mais pour sauf qu'il avait deux arbres. Il n'avait pas le mal et le bien, mais il avait créé l'âme du mal. Non, non, c'est un seul enfant qui a conçu le bien et Dieu. Mais il a créé ça dans un but. Il faudrait que le mal puisse être pour savoir qu'il y a le bien. Et c'est pour celui qui dit, Si je passe devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie pour vivre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a un but. Bien sûr. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas un but. Ce n'est pas pour autant qu'il y ait un col. Moi, je n'ai pas pour vous les petits. Si il y a des questions, je vais répondre. T'inquiète pas, je vous observe. Moi, j'ai des vides. Non, il faut qu'ils posent la question d'abord. Il faut qu'ils posent la question. Sinon, moi, je lui pose la question. Moi, j'en ai beaucoup. Après la réunion, je vais t'y parler, d'accord ? D'accord. Il faut qu'on parle à lui par rapport à ce qu'il s'en est regardé. D'accord ? Ça n'est rien là. Ok, les questions viendront. Non, moi, je n'ai pas de questions. Il y a beaucoup de questions. Si tu n'as pas de questions, tu as les réponses. Si on pose des questions, tu réponds alors. C'est pour toi ? Oui, balancez les questions déjà. Moi, je commence ? Non, pas encore. Oui. Ok. Faut qu'on s'est sourd avec vous, la femme, ou vous ? Qui ça ? Oui, tu m'avais dit qu'il fallait... Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé. Peut-être, c'est que tu m'intéressais à ma vie. Ça fait ceci. Wow ! Ça, c'est la Bible des pasteurs, hein ? Je peux l'accepter. C'est la Bible des pasteurs, hein ? Je peux l'accepter. C'est la Bible des pasteurs, hein ? Ah, bon. Il ne soit fait ainsi. Oui. Il nous a dit ça. On a déjà traversé la Bible. Depuis qu'on avait, on a envoyé ça en France pour les enfants qui sont en France, là-bas. On aurait dû prélever une Bible, là-bas pour toi. Regardez l'état de ma Bible, tellement usée. Voilà, alors, c'est grave. Ok. Première question. Bonjour. Moi, je veux juste savoir, est-ce que... Je veux vraiment comprendre, comme je dis qu'une femme ne doit pas prêcher, évangéliser, est-ce que quand je suis avec mes frères comme ça, parce que moi, je le fais beaucoup. Oui. J'ai des amis comme ça, on échange, on déverser le biais. Et c'est beaucoup plus que moi qui donne les versets comme ça. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que le fait d'échanger, c'est ça, évangéliser ? Oui. C'est ça notre question. Une femme ne doit pas faire ça. Pourquoi ça devient une question ? Ça me vient en question parce que je ne veux pas être désobéissante. Je veux savoir, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Parce que selon la Bible, en fait, je sais déjà que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais non, je ne sais pas si ce que je fais, c'est aussi l'exaltation. Je veux comprendre si c'est l'exaltation ou c'est ça. Oui. Il faut qu'on regarde quelque chose au niveau de la Bible. La Bible parle de l'exaltation. Tu dis, lorsque tu avais des gens, c'est toi dans le verset biblique. On n'exorte pas ceux qui sont à l'extérieur. Tu vois cela ? Oui. Il y a deux grouillards, l'intérieur et l'extérieur. Tu comprends ce que tu as dit ? C'est un peu comme l'évangélisation. On n'évangélise pas les chrétiens. Tu vois la différence ? Les chrétiens ne sont pas évangélisables. Parce que le but de l'évangéliser, ça veut dire qu'il allait annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un est chrétien, ça veut dire qu'il a déjà entendu la bonne nouvelle et qu'il a cru. Donc, on ne peut plus les évangéliser. Quand ils sont à l'intérieur maintenant, ils ont d'autres ministères qui les concernent. On les enseigne pour pouvoir les édifier. On les exhorte et exhorte. Ça veut dire encourager. D'accord ? Encourager pour qu'ils soient dans cette zone-là. Donc, tu ne vas pas touter et tu dis que non. Tu m'en fais vers un exemple pour les exhorter. Ça ne se passe pas. L'exhortation se passe à l'intérieur du corps. D'accord ? Mais l'enseignement peut-être fait à l'extérieur. Parce que l'enseignement, c'est le domaine le plus compliqué de la Bible. L'enseignement, c'est le domaine le plus compliqué de la Bible. Quand tu demandes aux gens de façon moderne dans la Bible, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant ? Il va te dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui prend les écritures et décortique. Mais vous regardez la Bible, ce n'est pas ça. Ouvrez Matthieu chapitre 5. C'est la Bible là-bas. Le Nouveau Testament. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut ? Qui n'a pas la Bible ? C'est quoi ? Quelle version de la Bible ? Non, 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 non. L'alliance biblique et l'universal. L'alliance biblique et l'universal. L'alliance biblique et l'universal. Alors, qui va lire à partir du verset 1 ? Lise mon frère. Tu as dit que tu as peu comment ? Je suis qu'il est Ken. Ken ? Ok. Que Dieu te bénisse. Oui, allons-y verset 1 du chapitre 5 de Matthieu. Voyons la foule. Jésus monta sur la montagne. Oui. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Oui. Puis, ayant ouvert la bouche et les enseignants. Stop. Vous avez vu comment on a utilisé le mot là-bas ? Non. Ayant ouvert la bouche et les enseignants. Et l'enseignant qui ? La foule. La foule. Et dans cette foule se trouvent ses disciples. Et ceux qui ne sont pas ses disciples qui suivent seulement. Mais maintenant, l'enseignement est différent. Ici, on a notre enseigné. Non. Ok, c'est le casse-croche. Je vais faire tout ça. Oui. Et donc, il dit qu'il ouvre la bouche maintenant. Il va leur enseigner certaines choses. Et là, il va donner plutôt des anciens. Des anciens, le théorème. Compris ce qu'il dit, n'est-ce pas ? Vous êtes des scientifiques ici ? Bien sûr. Il va donner le théorème. Le théorème, c'est quelque chose qu'on développe plus tard pour qu'on pouvait saisir. Le théorème. Le théorème. Heureux les pauvres en esprit. Point. Tu as vu ça ? Oh, la nation demande à un enseignant, c'est quoi un enseignant ? Un enseignant, c'est quelqu'un qui prend la parole, il explique que ce soit clair. Ok, non. Il dit, heureux le pauvre en esprit. Il a expliqué sa frère. Mais on a dit au préalable qu'il les enseigne, il ouvre la bouche, il les enseigne. Aujourd'hui, cette passage fait l'objet de beaucoup d'enseignements. Quand Jésus disait que heureux le pauvre en esprit, il voulait dire que vous qui êtes comme ça. Tu vois, ça c'est le rôle des docteurs maintenant. Or, on a dit ici qu'il était à les enseigner. Donc, vous voyez, exactement, lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on va dire à la femme que non. Quand tu lui dis ça, ce n'est pas l'enseignement, c'est l'exaltation. Jusqu'où va la limite ? Vous voyez le problème, n'est-ce pas ? Il y avait un autre frère, un apôtre, qui m'avait dit face à face que l'enseignement est égal à l'exaltation. Il y avait comme ça, j'étais étonné. On a dit de façon spécifique qu'il y a un apôtre dans la Bible quand son ministère était l'exaltation. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été l'exaltation. Il passait pour voir les gens qui étaient abattus et les encouragés. Mais il était apôtre, mais dans ce domaine-là, des gens qui portaient la parole, qui étaient censés dispenser les mystères des grâces de Dieu étaient différents dans les différents ministères. Et la Bible déclare dans le Timothée chapitre 3, verset 16, que la parole est donnée pour encourager, pour instruire, pour exhorter. Dans Romains 12, verset 3 à 16 à 8, on met que la clé est différente entre l'enseignement et l'exaltation. Parce que là-bas, on dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Celui qui a l'exaltation s'attache à l'exaltation. Donc, ouvrant seulement la bouche pour dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu ? C'est un enseignement. Continuez, mon cher. C'est quoi du pauvre en enseignement? Ah, tu vois, mais il faut l'enseignement pour ça. Mais écoutez, on a dit tout à l'heure que jusqu'à ouvrir la bouche, il les a enseignés. Quand on les enseigne, quand on te donne un enseignement, c'est bon, on te dispense pour que tu comprennes ce qu'il dit. Et la Bible déclarait qu'il ne leur parlait point, sans parabole, afin qu'ils aient compris ce qu'il a dit. J'ouvre ma bouche et publie ce qui est caché. Ils l'ouvrent la bouche, ils parlent, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Mais la Bible déclarait qu'ils les renseignent. Ça veut dire qu'ils ne parlaient pas à leur corps, ils parlaient à leur esprit. Continuez, deux éprits, on arrête là-bas. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés, oui. Heureux les députés et bonheur, car ils hériteront de la terre. C'est bon. Non, je vous laisse m'arrêter là-bas. Vous voyez qu'il y a problème entre les terminologies. Évangéliser, prêcher, exoter, enseigner. C'est un truc qu'il faut prendre le temps pour enseigner. Pour enseigner, c'est pour que les gens puissent voir la différence. Donc, quand tu dis donc, revenons-toi à toi, que quand je reste comme ça, c'est moi qui dois me servir aujourd'hui, je sais que je n'ai pas évangéliser, je ne dois pas prêcher. Il faut comprendre la différence entre ces termes-là et à qui c'est vrai. Quand est-ce qu'on dit qu'on évangélise ? D'abord, la Bible est fondamentalement claire. On passe pour évangéliser ceux qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Les chrétiens, on ne les évangélise pas. L'enseignement peut être donné aux païens et aux non-païens. Tu vois cela ? L'exhortation est faite uniquement pour ceux qui sont en Christ. Prenons au chapitre 12 des Romains. Quand vous avez fini, vous avez trouvé de vous dire ce qu'il en est. Alors, on dit verset 1 du chapitre 12. Romains 12. Oui verset 1. Il dit donc, je vous exhorte donc frère. Stop. Vous avez vu le thème logique qui l'a dirigé ? Je vous exhorte donc frère. Parce que c'est ça. Lorsque vous voyez, on fait des courses, des cross-country. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui voient la chose se dérouler. On ne peut pas les encourager. C'est ceux qui sont dans le stade, qui courent, parce qu'il a des moments de faiblesse, qu'il veut lâcher, qu'on encourage. On dit que vas-y, 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 continue, continue, courage, tu vas arriver. Tu vois ? Il prend encore du son pour avancer. Ici, il dit, je vous exhorte donc frère. Vous voyez le mot, n'est-ce pas ? Frère. 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 Il dit qu'ici, c'est cool, le frère. Il a envie d'encourager le frère à avancer en passant à un autre niveau dans leur relation avec le Seigneur. Chapitre 14 des Actes des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 14. Verset 22 et 23. fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu vous avez vu ce point on peut prendre le temps dans les évangiles et vous montrer ce qu'il y en est donc ce qui se passe est donc partout dans l'homme là il faut fortifier les disciples pour les préparer à la vie difficile qui les attend il faut les préparer ainsi pour les encourager donc il n'y a pas d'exotation pour les femmes à l'extérieur du corps vous voyez cela n'est-ce pas vous allez encourager le monde à faire quoi parce que vous encouragez à faire quelque chose dans le corps il a d'abord pris l'initiative il est d'abord dans le corps peut-être qu'elle peut avoir l'âme découragée parce que tel événement arrive peut-être quand elle fréquente elle ne réussit pas ou telle chose arrive ou telle chose n'arrive pas qu'est-ce qui arrive tu viens pour l'encourager que c'est pas l'échec qui nous permettent de renoncer à christ beaucoup de nos échecs oui vous entreprendre les paroles d'exhortation pour l'exhorter à pénifère que tes parents le fait que tes parents te rejettent ne te donne pas de lâcher christ ne lâche pas avant tu sais que christ a été rejeté il nous a dit de persévérer l'article est de l'exhorter pour l'encourager par rapport à la situation présente tu ne feras pas ça même pas d'accord les questions donc la bible informe et mon frère j'ai souligné ce problème là ici quand je parlais là qu'en fait l'église actuelle a des séries problèmes dans tous les sens du thème et des profonds problèmes parce que les païens viennent soit disant dans l'église et les choses normalement qu'ils ne sont pas censés recevoir sont enseignées aux païens c'est pas normal c'est pas normal les païens ne doivent normalement pas recevoir certaines choses qui sont j'avais dit de façon spécifique ne donnez pas des choses saines aux chiens il a dit jésus a dit ça c'est pour ça que quand les païens posent certaines questions sur la compréhension des choses à vivre il ne le dit pas parce que c'est là à rien ça lui fait plutôt du mal des choses pour le sain c'est destiné pour le sain de comprendre les mystères du royaume pour le païen il faut qu'il entre d'abord s'il entre il n'a plus pour commencer à comprendre donc l'église a vraiment des séries de problème en fait c'est parce que on a fait on a pris la réunion des modèles des réunions mondaines où on peut rassembler tout le monde comme l'église a tenu qu'on parle universel on peut que tout le monde entre on peut mettre les musiques mondaines ainsi de suite et de autres ça fait que les gens se sentent à l'aise pour le faire à l'aise oui d'abord dans l'église du Seigneur il faut la déchirer la déchirer il faut la déchirer il faut la séparation posez des questions non c'est intéressant déjà c'est le problème la cause de l'enduré si c'est mort on ne peut pas faire autrement c'est qu'il y a quelqu'un de ce n'est pas l'arrêté parce qu'il y a des gens que même quand même tu vas le présenter la vérité ça va écrire il va dire oui mais il faut que tu dis ça ça c'est un moment de parler ne pas en fait qu'il y avait pas de l'anglée le chat vive j'avais vu le chat non tu vois que le chat à la vie proprement c'est que ça ne dépend pas de lui la parole qui est vie c'est passé par un cercle ou chez ça c'est le livre, c'est les écritures et cette écriture ça se trouve au ciel comme ça, ça devient vie lorsque le Saint-Esprit prend cela et rend réel pour toi, c'est donc pour cela que les gens peuvent lire ici que par ce mot-dessus j'ai été guéri, par ce mot-dessus il est ressuscité à la lémorité cette parole-là lui répète à la lémorité et par ce mot-dessus je suis guéri là bougeant la tête comme ce n'est pas un petit by fire, by force quand il finit la lémorité, le vertige l'arrête parce que ce n'est pas à force de répéter la parole que ça fait le fait c'est donc pour cela que c'est le Seigneur qui doit faire des choses si c'est le Seigneur qui fait des choses, il prend la parole c'est réel pour toi, je vais prendre un exemple allez le psaume 34, je vais vous montrer quelque chose le psaume 34 le psaume, c'est vrai au milieu bonsoir à Tangier bonsoir à Tangier bonsoir à Tangier que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse je suis contente d'être dans votre ville on va aussi aller à la grotte d'Écule oui, avec plaisir c'est proche des jeunes j'ai dit quel livre déjà ? psaume 34 psaume 34, lisons du verset 4 à 8 voix lisez à haute voix exalter avec moi exalter avec moi l'éternet célébrant tout son nom j'ai cherché l'éternet et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes crées quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte arrêtons-nous là-bas 99% des chrétiens sont dans la délision mais la Bible déclare ici dans ce verset que quand on tourne vers lui les regards le visage se trouve point de honte on est rayonnant de joie mais tu vois il semble que ce sont les chrétiens qui semblent être les malheureux n'est-ce pas ? parce qu'en réalité beaucoup de personnes viennent plutôt à Christ à cause du matériel tu vois ou à cause des choses qui concernent le matériel cette vie-ci et par conséquent quand ils n'ont pas cette chose-là c'est comment ? c'est comment ? on voulait ramasser ma soeur c'est ça ? moi je pèse pas je pèse pas je pèse pas je pèse pas il faut que la sèche j'ai juste la sèche de ses côtés parce que ça fait toi je m'ai dit tu pèses toi tu pèses plus que la sèche tu pèses plus qu'elle donc il pèse c'est tout ça que je l'ai dit tu m'en donnes de toute façon si tu tombes là-bas je continue la prédication la Bible déclare ici dans 5 sœurs il dit lorsqu'on tourne vers lui exactement avec moi l'éternel lorsqu'on tourne vers lui le regard le rayon on ne se trouve pas dehors mais on voit manifestement que beaucoup de personnes furent les choses de Dieu parce qu'on dit si tu parles pas tu seras pauvre parce qu'en réalité quand on vient maintenant de façon modèle on vient à cause du matériel et par contre quand notre expectative n'est pas accomplie quand ce n'est pas rempli qu'est-ce qu'on fait on se trouve peut-être c'est ma façon de parler si je comprends pour me dire si on comprends vous me comprenez ok donc c'est-à-dire une fille va venir chez Dieu entre guillemets parce qu'elle attend le visa ou le mariage avec cela elle attend quand on vient prendre sa camarade on prend sa camarade elle dit qu'est-ce qu'il m'a appris j'ai la malédiction subitement elle commence à être abattue elle s'est fâche elle rendant le moins qu'on va dire parce qu'en réalité elle n'est pas venue à Dieu elle est venue à cause de quelque chose mais pourtant la Bible dit ici que son tourne vers lui les regards on n'est pas couvert le visage se trouve rayonné n'est-ce pas pourquoi elle a tourné le regard et son visage n'est pas rayonnant mais elle s'est plutôt attachée parce qu'elle ne s'est pas tournée le regard vers lui elle fait tourner le regard vers les choses que Dieu a en imitation de ce que les autres ont à l'issue des témoignages qu'elle a entendu que d'autres font lorsqu'ils viennent chez Dieu mais le regard dont Dieu a dit parler ici ça n'a rien à voir avec notre façon de penser que lorsqu'on tourne vers lui le regard ça veut dire qu'il faut qu'on comprend ce que vous dise tourner vers lui les regards parce que si tu tournes la Bible ne peut pas mentir il ne peut pas mentir il faut répondre à la question comment on fait que ça devienne vie c'est un exemple ici alors maintenant si tu tournes les regards de la bonne façon dans Philippine chapitre 4 verset 6 et 7 la Bible déclare ne vous inquiétez ne vous inquiétez de rien en toute chose et quoi que bonsoir et bonheur la Bible déclare dans ce Philippine 4 verset 6 ne vous inquiétez ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu vous voyez faites connaître vos besoins donc j'ai un problème je soumets mon problème à Dieu il n'y a pas de prière de supplication veillez-y avec action de grâce puis il dit quand tu as fait comme ça il dit est la paix de Christ vous avez vu le mot est la paix de Christ qui suppasse toute connaissance gardera le pensée en Christ donc ça dit cette personne-ci s'il a un problème il se soumet à Dieu s'il se soumet de la bonne façon malgré qu'il n'a pas vu le résultat il aura la paix à l'intérieur c'est cette paix à l'intérieur qui met la sérénité sur le visage de façon on tourne vers lui on s'attend au Seigneur mais quand les gens viennent de la mauvaise façon qu'on va dire que je sais si je sais la terre et non la queue Dieu n'a pas dit cela et on se soumet pour que lui il fait et quand on tourne de la bonne façon malgré que les conditions physiques n'ont pas changé il y a la paix il y a la sérénité sur le visage on peut dire tu peux être dans le manque tu es en paix et en joie rien ne te trouve à l'extérieur pendant que l'autre a ce même matériel il n'est pas en paix il te pose la question de savoir comment toi tu fais pour être en paix alors que ce n'est pas ce que tu as demandé mais tu as une confiance à l'intérieur que ton père t'a écouté il va répondre au moment opportun c'est surtout ces choses que Dieu crée à l'intérieur qui donne l'expression du visage qui n'est pas abattu d'accord continuez la lecture vous montrer ce qui me conseille dans ce cas pourquoi les chrétiens crient aujourd'hui ça ne répond pas il ne s'en faut pas répondre il y a un problème de fond quand un malheureux c'est par exemple la parole qui est couchée comment faire que ça soit vie que ça soit rien pour toi que ça soit vivante il a maigri mais elle échange pourquoi alors que là quand elle malheureux crée l'éternel entend et le délivre de toutes ses trètes continuez l'ange de l'éternel comme autour de ceux qui le craignent ok maintenant si l'ange de l'éternel comme autour de ceux qui le craignent pourquoi le port on est poursuivre dans la nuit le port le port dépasse l'ange aime un frère le port dépasse les chiens le chien dépasse l'ange parce qu'on dit l'ange tant qu'autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger mais le chrétien en danger de chaque façon c'est quand il s'est révélé la sueur sur le je vais le tomber dans le trou et il y a eu des claques l'ange de l'éternel pour tous les choses ce sont des promesses glorieuses que si vous avez vous savez que quelqu'un se tient au devant de vous vous n'avez pas peur de l'éternel les choses peuvent se passer au devant de toi les gens ne voient pas c'est que c'est toujours autour de toi dans l'invisible parce que tu possèdes un appui ferme et solide continuez c'est pas fini et il les arrache au danger sentez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui marche et heureux l'homme qui cherche en lui un refuge craignez l'éternel vous cessez car rien ne manque à ceux qui le craignent Amen c'est ce que la Bible dit craignez-le car rien ne manque à ceux qui le donc maintenant avant de trouver que rien ne te manque il faut d'abord que tu saches ce que ça veut dire craindre Dieu mais déjà chaque fois les gens couvrent les bénédictions ça regarde la condition concernant la bénédiction maintenant je prends les sept versets c'est pour vous dire exactement une histoire qui m'est arrivée lorsqu'il est temps de les prêcher une année quand j'étais à Douala il est temps de les prêcher j'ai prêché pendant trois jours sans repos j'étais à la maison comme ça les gens venaient de Paris ils posaient des questions ils étaient dans une maison comme ça la chambre de Titien donc les gens venaient les parents et ils ne savent pas d'où ils venaient donc quand quelqu'un venait écouter ils sautaient parler qu'il y a un galava qui dit des choses qu'on n'entend pas que ces choses on n'entend pas d'autres écosystèmes qu'est-ce qu'ils disent dont les gens entre ils sautent et j'ai pas assez comme ça comme je suis ainsi là j'ai parlé pendant trois jours quand j'ai parlé au collègue de la blague il dit je suis resté là comme ça pendant trois jours sans bouger de là où il était donc il parle ma bouche mes lèvres avec le cou et puis le troisième je me suis rendu compte que ça fait trois je vais pas manger il y avait le mammite déposé là-bas comme ça ici j'allais à boire la mammite et elle avait effet blanc blanc dans la mammite comme ça vous savez quand on ne peut pas pas pour longtemps la mammite est devenu blanc comme ça quand j'ai ouvert on s'agit c'est fort à cet instant à cet instant à cet instant cet écriture est venu à moi il est créé les ténèbres ceci car rien ne manque à ce qui le crée les lions sous éprouvent la disette et la fin mais ce qui crée les ténèbres c'est la suite mais ce qui crée les ténèbres ne sont privés d'aucun bien voilà les critiques qui est couchée voilà la mamie qui est vide alors bien comment tu vas faire que les critiques parce que la lutte elle pourrie là tu vas rappeler le problème n'est ce pas donc Dieu doit devoir venir sur la scène mais il y a une condition il a dit craignez de tenir vous c'est saint car rien ne manque à ceux qui le prennent là aménagé dans le manque je n'ai pas de le manque parce que j'ai créé cela parce que c'est moi qui ai mis les conditions je vais plonger à l'intérieur abandonner totalement à lui au point où je me suis oublié à cet instant là mon téléphone a sonné c'est une fille qui est venue hier le premier jour à la maison pour suivre l'évangile quand elle a suivi c'est la première fois elle connaissait pas la route dont elle m'a appelé pour que je lui indique comment encore arriver à la maison je me suis dit peut-être à l'encore une autre question elle a appelé je lui indiqué la route elle a 4 minutes plus tard je vois elle en termine ça comme ça il dit c'est quoi ça ma soeur il dit quand elle est sortie Dieu a dit prépare la nourriture va nourrir mon serviteur quand elle est sortie c'est la première fois qu'elle venait elle est venue une fois j'ai répondu à ses questions elle est partie la voix lui a parlé sachant que le troisième jour je lui demanderai la nourriture alors ici le verset est accompli ok maintenant il met la mamie de là-bas il dépose ce n'est pas ça frère donc ses voies sont incendables s'il est ici il fallait que j'essaie de voir si comment il va faire pour me donner un nourriture tu vas penser à 10 000 solutions sauf celle-là parce que c'est une personne que tu ne te connais pas c'est une première fois et ce jour-là quand elle a fait ça j'ai vu la nourriture je n'ai pas mangé j'étais rassasié de sa présence elle s'est bien fait et donc les gens qui venaient maintenant pour assister encore avec le voisin ont mangé toute la nourriture j'étais à rassasié parce qu'il m'avait nourri sa parole devenait réelle pour moi je n'ai pas pensé que la parole est venue à moi la parole est devenue esprit tu vois cela plusieurs fois il y a des gens qui viennent chez qui je veux ils disent donne-moi telle parole la parole que vous lisez dans la Bible ça ne vous semble rien la personne lise cette parole-là ça ne semble rien dire pour vous à cet instant-là ça s'y concit son nom la personne tombe là en lisant la parole vous lisez la parole vous allez voir par exemple que Nabajod a fait comme ça ça veut dire que Nabajod a fait comme ça qu'Abraham engendant Isaac qu'est-ce que ça fait dans la Bible toi tu ne connais pas pourquoi Dieu lui il a mis ça parce qu'il a dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérie il n'a pas dit qu'il envoie la parole des guérisons il n'a pas dit qu'il envoie les versets qui concerne la guérison il a dit qu'il envoie sa parole et sa parole guérie c'est un mot de l'écrivain en disant que non que lui tombe à ton côté et dis à ta droite en restant en forme ça c'est que les gens comment sont tombés en arrivant à un moment de lui tu vas rester ça en fuyant pour montrer que tu n'es pas stable dans la foi alors la parole devient vie lorsque le Saint-Expire rend cette parole réelle pour toi d'accord si le Saint-Expire doit rendre la parole vie pour toi tu ne sais pas arrêtant la parole que ça va devenir parce que ce n'est pas un mot pour qu'on puisse l'arriver c'est le Saint-Expire donc la clé c'est le Saint-Expire il faudra être en alliance avec lui pour que ça soit effectif sinon tu ne marcheras pas il y a des gens qui sont convertis qui ne connaissent pas la Bible mais ils parlent il te dit que l'esprit dit qu'il a dit qu'il a la vérité et la vie c'est là où tu es étonné que toi qui l'as vu que ça se trouve dans la Bible il y a des musulmans qui sont convertis et Jésus est venu vers moi il dit que je suis le chemin de la vérité il n'a jamais entendu parler de la Bible toi le chrétien qui prie chaque jour tu n'as même pas tu as encore une vision c'est toi quand il y a des musulmans tu dis que c'est Jean 14,6 il dit que tu as encore dit quoi il dit que je suis le secte le pain de vie il t'a dit ça tu ne connais pas la Bible il dit que c'est Jean chapitre 6 donc la parole est rendue vie pour lui maintenant pour nous c'est la littérature et là nous lisons ça nous entre en contact avec l'écriture avec notre mentalité avec notre cerveau pour que ça renouvelle ça renouvelse notre cerveau mais pour que ça prenne vie à nous et prend effet dans notre vie il faut que l'esprit le prenne pour le mettre dans le cœur Amen Amen voilà je vais se m'en donner son temps pour vous montrer ce qui est arrivé de moi il y en a plein comme ça la psaume de catholique c'est que ça oui je sais de monité décide à parler de même chose même chose non je m'enchaîne posez des questions épuisez votre question parce que quand je vais passer à Adouala il ne faut pas me poser encore une question oui comme je te disais qu'il y a quelqu'un qui me parle mais je ne sais pas comment le poser oui je ne comprends pas ce qui m'arrive c'est que quand je suis par exemple quand je sors comme c'est que je vois les autres je vois par exemple les enfants qui passent avec un jouet en jouant et le jouet par exemple ça peut être un ours comme ça qui ressemble au gorille et quand je le vois je ne vois pas vraiment le jouet de l'enfant je vois c'est comme si c'est un esprit c'est un esprit non l'homme il ne peut pas imiter Dieu et le comment quand il veut le compter et faire une créature comme Dieu comme Dieu comme ça et puis je dis pourquoi ça me vient de penser comme ça et parfois quand je ne sais pas mais tu avais dit que tu avais des questions quand je vais venir tu ne vois pas me lâcher je veux comprendre en fait comment je pense que c'est vraiment il y avait des passages par exemple quand je lisais je ne comprenais pas et maintenant quand je les lis et quand je suis dans la vie courante c'est comme si quelqu'un il me disait voilà j'ai dit ce que tu avais lu voilà ce qui se passe mais je ne le vois personne mais tu veux le voir qui tu veux le voir le sein d'esprit est-ce que c'est c'est le sein je personnellement mais tu vois même tu es à prier toi-même tu as prié pour lui demander que Seigneur guide-moi et conduis-moi dans cette vérité c'est à mon montre-moi ta parole et clé-moi c'est pas ça qu'il t'a fait et quand tu pries comme ça pourquoi quand il vient sur la scène tu poses encore que ça est-ce que c'est vraiment lui qu'est-ce que les chrétiens vont vous juger comment tu veux créer le conflit entre lui et moi on a c'est parce qu'il répond mal et que c'est lui il dit c'est pas lui j'ai le problème c'est ça non mais tu as fait cette prière à lui demandant cela donc on dit qu'en priant tu ne croyais pas qu'il devait ce qu'il devait répondre ou bien tu avais ta façon qu'il devait répondre parfois je vois que je fais des prières et je me dis que je crois en Dieu qu'il était occupé au Cameroun au point il n'a pas occupé le cas parfois je m'assent comme ça je vois que c'est la réponse à la prière que j'avais fait et moi-même j'ai déjà oublié que j'avais demandé ça et là tu fais comment je me souviens de la prière et je dis un jour maintenant je demande vraiment si c'est lui c'est ça qui est paradoxal c'est que et où je l'ai agit donc Dieu va agir où je l'ai de mes attaques j'ai mais c'est l'ennemi qui agit demain c'est Dieu qui agit dans chaque jour chacun son tour chez toi n'est ce pas soyez sûr et certains des dieux si vous n'êtes pas sûr et certains des dieux que vous serez vous ne pouvez pas avancer vous ne seront pas s'aimer des doutes et des embûches et ne fonctionnent parmi les deux vous devez être sûr qu'il est là que c'est lui qui est là d'accord sinon comment faire pour approcher avec quelqu'un et lui dit comment c'est telle chose telle chose comme je veux dire à cette moment si tu n'es pas sûr ce que tu as vu si je ne veux pas dire que un coeur m'a dit que tu n'as pas dit que un coeur m'a dit que je peux me tromper dans ce domaine on ne se trompe pas où c'est ça où c'est pas ça d'accord s'il y a une science le plus exact que l'exactitude c'est la foi d'avoir du saint Christophe elle est toujours vraie il y a il y a 22h alors que je me portais pour aller chez la sœur Jégé je me souviens je me suis souvenu c'était c'était que je t'avais vu je me suis souvenu qu'en fait il y a deux mois j'avais rencontré une coronese au niveau de la préfecture de Tangier et en discutant avec elle elle avait fait son cas elle avait fait son cas qu'elle avait un cancer de saint des jours là j'avais comme si une frisson qui était entre moi démi la tête jusqu'au pied et alors que j'avais des problèmes des difficultés j'ai vu que en fait mon problème c'est rien parce que je boudais à l'instant pendant que j'étais en train d'attendre l'automisation de boudin je me disais mais Seigneur qu'est-ce qui ne va pas avec ma situation donc c'est après que je me suis dépassé approché de cette fille que le Seigneur me fait voir qu'il y a quelqu'un qui a un cas plus grave que le Seigneur en discutant avec elle me fait voir qu'en fait elle a un cancer de saint et donc c'est là où j'ai eu cette frisson quand je suis venu à la maison j'ai parlé de ça la juresse puis il n'y a pas c'est juste j'ai senti la voix je sais que c'est la voix du Saint-Esprit parce que quand ça me conduit c'est toujours pour quelque chose d'exact appelle cette fille cherche son numéro appelle-la j'ai demandé à Jérèse Jérèse à pardonner son numéro exactement je l'ai eu et j'ai fait la prière Seigneur si telle est la fille que toi tu as disposée pour qu'elle écoute le message que tu envoies ton serviteur alors fais que son cœur soit disposé de venir que ce soit ce qu'elle a fait qu'elle laisse cela pour venir et elle m'a répondu très gentiment ce matin disons qu'elle va venir et elle a eu tout simplement le péchement elle ne viendra pas parce qu'elle a un problème avec son cou donc je lui ai dit si ça sera possible avec les frères de Saint-Esprit qui ont pu se venir chez toi on va voir ce que Dieu m'a disposé voici comment le Saint-Esprit fait faire quelque chose pour quelqu'un que j'ai oublié je ne la connais pas après c'est lui qui te revient en Espagne voilà je n'ai vraiment pas cette fille là j'allais juste rencontrer au hasard mais il y a elle a venu comme ça comme ça tu veux qu'elle revienne à ma soeur non mais moi j'ai quelque chose qui s'est passé dans ma vie que moi mes propres parents n'ont jamais cru quand j'étais encore au collège il y avait la grande soeur d'une des femmes du petit-fâle de notre père elle était morte et puis je l'ai d'abord vue une semaine avant sa mort je l'ai salué et se rappelait plus de moi et puis ça c'est physique physiquement parce que j'étais catholique donc je l'avais vue à l'église catholique j'ai parlé avec elle après la messe comme ça après elle est partie et je suis en vie une semaine après ou 7 ou 8 ou 9 jours comme ça après on me dit qu'elle est décédée mais je ne suis jamais allée à la veiller parce que j'ai compris que je dis pourquoi elle a veillé et après quelques jours plus tard ça faisait même pas un je pense qu'une semaine là tu avais quel âge ? l'âge j'avais on pouvait avoir au moins 13 ou 14 ans après j'étais 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 sortie je vais me diriger vers l'arrêt de bus je l'ai aperçu en fait c'était après l'environnement je l'ai aperçu ça c'est physiquement oui physiquement comme ça j'ai d'abord dit non j'aglucine c'est pas après j'écoute la voix c'était bien savoir l'habillement le physique je t'y monte c'est pas possible j'ai commencé à trembler sur place comme ça et après je voulais vraiment regarder son visage en face comme ça et porter aussi les lunettes et s'adresser à deux jeunes filles et puis je suis restée comme si j'étais devenue immobile je ne pouvais que bouger mais ça c'est en plein il y a des gens c'est toi qui le sens tout ce monde voilà après les gens qui étaient à côté je ne sais pas si ils la voyaient ou pas mais je voulais vraiment la fixer comme ça et elle faisait tout pour ne pas me fixer et puis elle m'a tourné le dos et c'est à elle a fini de parler aux deux jeunes filles une a été plus âgée que moi mais l'autre pouvait avoir mon âge elle est partie et les deux jeunes filles sont rentrées au cercle l'hôpital général elle était morte où ? elle était morte au Congo à Obrassaville dans son quartier là-bas on l'avait mise dans la morgue là-bas oui on l'a enterrée il dit la morgue on l'a vue mais c'était l'ancien hôpital non quand j'étais enfant la morgue on est là-bas non on l'avait mise dans cette morgue là je crois que je peux voir la chose oui après mais quand j'ai parlé à ces deux jeunes les gens ça me semblait leur répondre les filles écoutaient seulement ce qu'elles disaient personne ne répondait elles n'ont répondu pas elles écoutaient seulement ce qu'elles disaient après ils sont partis oui après ils sont partis moi je suis restée comme si je ne pouvais pas bouger oui après j'ai voulu me diriger pour demander les filles la dame là elle est déjà morte pourquoi vous parlez avec elle et quand j'ai voulu me rapprocher c'est comme si quelqu'un m'a tiré qui te dit qu'elle est son vivante oui après je me retourne je vois personne je dis ah je deviens folle j'ai commencé vraiment à trembler comme ça et quand je suis arrivée à la maison je tremblais de la tête aux pieds quand je suis arrivée j'ai dit tu parles tu sentais la chose parcourir oui comme ça c'est comme si je disais que j'allais mourir j'arrive à la maison je dis à ma grosse sœur elle me dit oh fous-moi la paix tu brouilles après je lui ai dit écoute si je meurs je t'ai dit ce que j'ai vu après je pleurais je tremblais elle me dit on dirait que c'est sérieux j'ai commencé à pleurer comme ça j'ai dit qu'est-ce que je dois faire est-ce que je vais mourir après elle c'était pas son problème jusqu'à ce que les parents sont rentrés j'ai encore réexpliqué la situation personne ne m'en croyaient il y avait un nom de Dieu un pasteur qui venait souvent prier à la maison comme ça lui quand il arrivait j'ai vite couru envers lui au moins je lui va comprendre oui je l'ai expliqué comme ça après il me dit oh ne t'inquiète pas les morts ne reviennent pas je dis pas tout le monde est pareil ici et puis je suis restée comme ça il y a dit que tout le monde est pareil si personne ne m'écoute et puis il y avait une de mes grandes soeurs là aussi elle n'est pas vraiment dans la famille comme ça ma cousine je l'appelle comme ça et elle m'a dit on va aller voir les pasteurs non on va aller voir un prêtre comme ça et va prier comme on était des catholiques comme ça après elle n'était plus revenue et quand il est parti maintenant à son travail parce qu'elle elle priait quand même beaucoup par rapport aux autres mais elle est catholique elle aime beaucoup les choses de Dieu quand il est parti à son travail il y a une femme soi-disant elle avait eu la vision elle a dit tu as eu une petite soeur qui a vu quelqu'un qui était morte comme ça elle vous a expliqué vous ne voulez pas la croire il faut savoir que le jour-là c'était le jour de sa mort et l'esprit il était revenu pour la chercher en principe j'allais disparaître comme ça vivant on lui a cherché sans te voir oui avec l'esprit en question après elle lui a dit ah bon c'est vrai quand il est arrivé à la maison il m'a dit voilà voilà c'était quand il a dit c'était le jour de ma mort j'ai commencé à trouver un oubli comme ça après il a dit on va aller chercher à voir les hommes de dieu on va prier on n'a jamais fait ça alors que si on devait si on devait t'amener on devait t'amener un homme de dieu était là le jour là j'ai envie de tuer c'est moi sur la tête c'est oui après il s'est passé je suis arrivée maintenant en seconde j'arrive en seconde je la revois encore la même dame maintenant cette fois-ci j'étais partie à un anniversaire la première fois que tu l'as vue tu étais en quelle classe je pense que j'étais en troisième en troisième après quand je l'ai encore vu j'étais à mon anniversaire ma copine elle est venue dans les ravcades il y avait le chauffeur son père qui était devant sa maman derrière sa grand-mère et puis la femme morte là dans la voiture cette fois-ci et puis comme c'était la famille elle m'a dit viens saluer mes parents et je suis allée les saluer j'ai salué tout le monde et pendant que je posais sa maman me posait des questions sur mes parents est-ce que tout va bien saluer les parents comme ça pendant que je parlais comme ça avec elle la femme morte je parle comme ça je la regarde je salue les autres personnes qui sont ici mais je la regarde comme ça et quand je tombe ma main elle me touche je ne sais pas mais j'ai senti attend les gens qui étaient dans la voiture savaient qu'elle était là qu'elle était là quand j'ai posé la question le lendemain parce que ma cousine en étant ensemble à l'école elle m'a cité tout le monde sauf la dame qui était morte voilà c'est ça je n'ai pas compris j'ai dit toi tu ne l'as pas vue moi il n'y avait personne il y avait elle est même de sa famille oui elle m'a cité tout le monde sauf la femme et quand tu saluais tu t'es tourné pour la saluer aussi quand je saluais je ne savais pas que c'était elle c'est quand elle a touché ma main comme ça c'est comme si on m'a mis la main au frère ça a commencé à te glacer oui comme ça après j'entends encore c'est comme si quelqu'un me dit regarde la personne que tu salues je fais ça quand je l'ai regardé cette fois-ci on était face à face elle a fait ça elle ne voulait pas me regarder elle pensait comme un enfant comme ça comme ça il était jeûné et moi dans mon regard je lui disais parce que ma grande soeur elle m'avait dit si j'avais tu la voix et tu lui dis c'est pas toi qui l'as c'est pas moi qui l'ai tué donc dans mon coeur je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me veux c'est pas moi qui t'ai tué après c'est comme si elle écoutait ce que je disais je ne sais pas mais la séance tu n'as pas parlé non pas avec la bouche c'est comme si ta voix elle est tuée c'est tout vrai je crois que toi aimant va causer on continue tes choses après on continue nos choses elle est restée à me regarder comme ça du coup j'étais que de bonne j'étais devenue très belle mais les gens qui étaient tout autour ne comprenaient pas ce qui t'arrivait non personne c'est comme si le temps s'était arrêté et les personnes s'était arrêté à une pause directement et les personnes ne semblent pas voir quelque chose est passé et là maintenant j'avais peur pour moi j'ai dit avant on avait dit que j'allais mourir cette fois-ci c'est sûr parce qu'elle m'a touchée et je l'ai vue comme ça après je n'ai pas voulu continuer encore la fête d'anniversaire je commençais vraiment à paniquer comme ça et j'ai demandé à rentrer chez moi avec un ami il me dit attends on va venir te chercher j'ai dit non non si je dois mourir je dois mourir chez moi à la maison que j'aime dire à mes parents ce qui s'est passé je l'ai expliqué il me dit non c'est pas possible tellement je tremblais comme ça il me dit je ne sais pas c'était un ami là et il m'a accompagné et je suis arrivé à la maison toujours j'ai dit on ne me croit pas mais moi je te crois peur à Dieu moi je te crois d'accord il me va t'expliquer ce qu'il en est oui frère tu veux parler de quelque chose qui est lié à cela pour que si tu as toi à revoir lié à cela tu finis par et puis je parle donc maintenant ce que j'ai vu avant de venir ici concernant c'est ici et c'est pour toi ça fait depuis trois jours je voudrais parler de quand on lit dans la Bible on voit que le Seigneur chaque fois il est en train d'interdire aux Israélites de ne pas consulter les esprits cela suppose qu'en quelque sorte il y avait des gens qui consultaient effectivement les esprits des morts exactement le fait que la Bible dit que les morts ne reviennent plus à la vie ne signifie pas qu'il n'y avait pas accès à lui avant sa mort sa maman c'est une vous connaissez les femmes qui font des fuitiges pour donner que les gens ont beaucoup de marabou c'est le marabou comme ça et elle avait fait des trucs pour avoir un homme riche elle avait beaucoup d'argent mais avec le marabou quand Dieu dit ne consultez pas les esprits des morts cela suppose qu'il y a des morts des esprits des morts effectivement qui rôment qui travaillent tout autour de la terre et il y a des gens qui envoquent ces esprits un bel exemple c'est celle de Louis les Samuel quand celle-là a invoqué l'esprit des Samuel l'esprit est devenu effectivement Dieu ne veut pas tout simplement que nous contactons les esprits des morts nous ne connaissons pas le domaine de ce côté-là c'est un domaine de puanteur là on peut entrer dans les différentes dimensions et dans les cieux au-dessus de nous et un peu sous la terre en expliquant cela je vais arriver mais je vais dire quelque chose il faut d'abord que d'accord Ecclesiastes chapitre 9 Ecclesiastes il y a des choses que si vous lisez seulement la Bible comme ça vous n'êtes pas entrer dans d'autres dimensions où on ne peut pas savoir on est on est mixé c'est pas là va manger après après on me fasse quelque part le milieu Ecclesiastes chapitre 9 il y a des choses qui se passent dans le monde dans notre mort que si vous dites à quelqu'un vous lui présente ce qu'il n'est pas il ne veut pas croire ou bien je suis dit comme ça la personne ne veut plus sentir il va comme ça avoir c'est pour ça qu'il ne veut pas parler à un monde où il ne veut pas parler à un parabole d'accord verset 5 et 6 qu'est-ce que ça dit mon cher frère les vivants en effet savent qu'ils mourront mais la mort ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur nevoie est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil lorsque la Bible déclare voilà c'est que la Bible dit mais curieusement quand le Seigneur vient il nous dit il faut vraiment comprendre ce que la Bible nous dit ici quand le Seigneur vient dans Luc chapitre 16 alors il y en a Luc chapitre 16 Luc chapitre 16 vous y êtes et dès qu'il y a on avance Luc chapitre 16 c'est les domaines qu'il faut expliquer à gens parce qu'il y a des gens et des enfants surtout qui ont des événements spirituels qui vivent beaucoup ne parvent pas à parler beaucoup sont frustrés beaucoup de vins gardent ces choses avec ça et on ne parvient pas les comprendre parce qu'ils disent on va les taxer des fous ils vont d'autres si c'est dans les blancs vous les envoyez dans l'asile des fous c'est comme mon cas moi je rêve de mon moment constamment tout le temps elle est avec moi tout le temps tu dis et vous causer tout le temps tout le temps tu es fatigué et quand je parle de ça à ma cousine mais bon pour quelqu'un qui hallucine quelqu'un qui fait des choses quoi mais pourtant pour toi c'est réel réel je n'ai pas la personne parce que personne ne peut me comprendre donc beaucoup de personnes en souffrent comme ça d'autres personnes voient déjà des morts d'autres voient des esprits d'autres mots pour se rendre à l'espèce de thérapie non voilà et fut la tête toi tu tapes l'enfant prochain moment quand l'enfant il parle plus mais il y a une explication sur la personne qui voit il y a une explication verset 19 à 30 15 à 10 est-ce que les frères vont lire il y avait un homme riche qui était vêtu de pauvres et de femmes et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche même les chiens venaient lécher ses ulcères le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham le riche aussi mourut et fut enseveli dans les séjours des morts il le bat les yeux et en croix au tourment il veut de noire Abraham et Lazare dans son sein il s'écria père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les mots maintenant il est ici consolé et toi tu souffres en plus de tout cela entre nous et vous se trouve un grand tabou afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous le riche dit je te demande donc père d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères qui leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui du tourment Abraham répondit ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent et il dit non père Abraham mais si quelqu'un des morts va vers eux ils se répandiront et Abraham lui dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes ils ne seraient pas persuadés même si quelqu'un ressuscitait dans tous les morts Amen s'il y a un moment où il y a des témoignages des morts de l'enfer c'est notre siècle estime de nous mais la Bible est très détaillée en finissant en disant que s'ils n'écoutent pas les prédicateurs sur la terre même si le mort ne revient pas ils ne comprendront pas alors maintenant une chose nous est dit ici comparativement à ce qu'on a lu dans l'Ecclésia chapitre 9 dans l'Ecclésia nous avons dit que les vivants en effet savent qu'ils mourront les morts ne savent rien vous voyez on dit les morts ne savent rien mais vous regardez ici vous voyez que cette personne ce qui a passé de l'autre côté était conscient de là où il se trouve conscient du fait qu'il y avait ces gens les gens de sa maison qui faisaient comme il faisait et il dit qu'on a amené le concept qu'il ne conçait pas le style de vie qu'il était de le mener sur la terre parce que ce style de vie m'a amené ici il faut qu'ils évitent ce style de vie là d'accord maintenant ça veut dire premièrement que la mort c'est la passe le passage d'une dimension à une autre donc de façon claire c'est nous qui crions ici oh mon père là-bas quand ils ferment les yeux ils se trouvent dans une autre dimension et le problème là c'est que les dimensions se trouvent entremixer c'est ça le vrai problème les dimensions se trouvent entre les dimensions les lois de cette dimension sont totalement différentes de celle-ci ici pour que j'ai pu tout passer ici dans la porte il faut que j'ouvre cette porte pour avancer lui pour avancer s'il traverse c'est une autre dimension là mais pourtant les deux dimensions sont au même endroit elle dit qu'elle était dans un endroit où prenez le bus pour prendre la voiture celui-là c'est tout là-bas donc c'est les mêmes dimensions la terre n'a pas changé le ch1 n'a pas changé c'est qu'à entrer dans cette dimension comme ça comme si c'est comme quand ça fait j'ai la voiture accompagnée vers le précus crépuscule comme si le soleil s'est arrêté comme si comme si un ami pose c'est comme ça quand tu vis quand tu as mis pause quand tu vas être là-bas tu peux être debout comme ça pour au moins 10 minutes 15 minutes même une heure tu vis un événement mais là tu crois que tu as fait comme ça parce que les dimensions sont entre le tiers qui étaient d'une dimension à une autre vous avez fait la physique quantique vous avez fait la quantique ok bien sûr vous savez pas ok quand le soleil va permettre de parler de cette physique quantique là vous avez découvert des quoi les années-lumiers là vous avez parlé dans cette chose aussi vous savez ça qui voyage là-bas vous avez fait les lois de Marx ou non le retour investe la lumière ok ce sont ces choses-ci donc elle a quitté de la dimension d'une autre mais la différence maintenant entre elle et ceux qui font dans la société c'est que ceux-là utilisent les lois des deux dimensions étant conscient c'est-à-dire qu'ils décident par exemple de se projeter à un endroit ils décident de se projeter en utilisant les mécanismes qu'ils ont appris dans l'initiation alors qu'elle se rende compte seulement qu'elle est dedans sans connaître comment ça se passe elle rentre dans une dimension elle en sort sans en être celle qui contrôle c'est parce que vous comprenez donc ça dit qu'elle est prédispositive dans ses constitutions à voir dans notre dimension c'est ça qui est pour ça que ça dérange les gens qui vivent comme ça parce que quand tu vis tu es incompréhensible tu vois les choses que les gens ne me voient pas que c'est toi qui as voulu pour voir mais Dieu a constitué son esprit comme ça et donc je remarque très rapidement que quand elle a dit quand elle voulait voir son visage elle s'est tournée donc elle était consciente qu'on a dit de la voir ah oui elle était consciente quand je vous ai tourné elle se voit comme ça je ne restais pas les mêmes des visions sur le saigné je vous voyais ces choses là donc quand tu te tournes tu veux la regarder elle se tourne pour ne pas te voir parce que c'est quelqu'un de la regarder parce que dans cette dimension quand tu te regardes les regards parlent les regards parlent donc je n'ai pas besoin de vous tabou toi je t'ai connu on ne dit pas ça là-bas parce que dans cette dimension là les facultés les jouets au-delà-bas c'est pas ça tout cause en regardant quelqu'un tu entends ce qu'il en a dit l'entend ce que tu en a dit sans qu'on ouvre la bouche dans cette dimension là là maintenant on ne peut pas aller avec le message pour comprendre ceci parce qu'il y a des choses dans d'autres dimensions tu voulais pas les fleurs concernant ce que j'ai vu de la femme de ta famille c'est bien de cela qui était trois jours quand j'ai dormi en fait c'est comme si j'avais le cran qui m'était projeté devant et que j'étais pas dans le milieu et puis je voyais une femme agonisante membre de sa famille ce qui m'était donné de comprendre c'était un membre de sa famille elle était surpente d'une maladie terminale et puis j'ai la vue venir j'ai dit tiens il y a un membre de ta famille qui est agonisante elle va mourir j'ai essayé de prier pour elle mais le Seigneur et le Saint-Essou m'a dit ne prie pas non c'est l'amour oui j'ai pas pris j'ai pensé avec ma petite soeur oui puis par la suite j'ai vu deux hommes venus deux vieillards et le Seigneur a dit ce sont les deux vieux là qui sont ils sont parmi ceux qui la cause la cause et l'amour oui c'est alors que ça finit comme ça et là tu lui as dit oui j'ai dit ça j'ai dit c'était hier même c'est la fois qu'il m'a déjà exposé ça il t'a dit quoi ma chasse j'ai dit il m'a parlé d'une manière tu as commencé à pleurer non ok je peux continuer alors lorsqu'on est dans cette dimension si ces personnes se trouvent dans cette dimension de façon physique ils avaient quitté la dimension de la terre à l'autre dimension de l'autre côté et voulait chercher des tentatives pour communiquer avec cette autre dimension c'est que c'est plus possible c'est cette loi là qui est dans l'éclat du chapitre 5 il y a cette loi là quand on quitte une dimension à une autre on ne doit plus communiquer avec l'autre dimension c'est donc pour ça que Dieu a intégré que ceux qui sont de cette dimension c'est sur le soleil parce qu'il y a dit tout sur le soleil a un temps quand ton temps est arrêté sur le soleil il faut quitter quand tu quittes sur le soleil c'est pour aller sur une autre et donc là tu ne peux plus avoir une relation avec ceux qui sont sur le soleil et vice versa il a intégré aux gens qui sont sur le soleil et les comptes et les comptes parce qu'on ne quitte pas d'une dimension à une autre en contactant Dieu n'a pas permis cela les comptes ne se fait pas des tunnels des tubes dans le truc des enseignements dans le film on parle de ça on parle de postes d'histoire pour entrer dans d'autres dimensions c'est ça dont il parle là-bas pour contacter l'autre dimension alors c'est la société le plus maintenant le problème c'est que ça se trouve maintenant dans les esprits c'est-à-dire que ces portes-là ça se trouve dans les esprits des personnes qu'elles puissent pouvoir faire ces voyages-là dans le tunnel en fait le voir se passe plutôt à l'intérieur pas à l'extérieur maintenant qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme qu'est-ce qui commence à se passer comment expliquer cela c'est aussi simple que possible c'est qu'en réalité c'est elle qu'on voulait tuer et la personne a échoué comment? la personne qui avait donné le message j'avais oublié elle avait dit ça elle a dit que le premier jour-là elle allait disparaître avec moi mais quand je l'ai fixé il y avait une lumière en moi qu'il n'a pas permis de me prendre non je vais au delà de cela avant sa mort c'est toi qu'elle devait livrer on devait l'apprendre on n'a pas pu donc elle venait comme ça accompli sa mission qu'elle avait échoué je ne sais pas si vous avez permis où le problème? il y a aussi moins plus loin il n'y a pas de... bon écoutez on dit par exemple va faire telle chose tu dis ok j'ai échoué on dit ok maintenant va comment il va expliquer cela ok écoutez tout attentivement lorsque l'on quitte ce corps-ci ce n'est pas automatiquement qu'on descend ce jour de mort d'autres personnes qui quitte le corps il descend automatiquement d'autres personnes qui... il est plusieurs années plusieurs années avant de descendre il est c'est pour ça que vous allez vers la mort vous voyez les gens ils sont en descendant là-bas tout est à côté de son corps il cherche son corps le temps de le manger il parle je ne sais pas ce qui est arrivé au lieu des scènes des accidents ça se trouve partout ils sont de l'écrier il dit qu'est-ce qui ne va pas il ne sait pas je suis parté à l'école il ne sait pas ce qui est arrivé avec la maison il y a une bavarde comme ça il ne comprend pas qu'elle est dans une autre dimension et c'est une clé où la maison tu connais la maison d'un tel personne ne le regarde personne ne le gère dans l'autre dimension là-dessus les souffrances disons comment qu'est-ce qui ne va pas tout ça peut être petit et commence à rencontrer les gens dans cette même dimension là ils sont égarés on les appelle les esprits errants c'est ça dans les deux paroles c'est les espédiens qui m'entend l'appel de corrobore de quoi ? son émission là c'est comme si l'émission il ne va pas l'appel de corrobore ah mais tu fais ça t'as dit que tu connais ce que tu as dit il parle aussi de ça oui parce qu'il ne m'entend pas il est spécialiste dans ces histoires dans la métaphysique ok donc il ferait bien il ne va pas dire d'abord qu'on appelle son émission non 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 donc dans ce domaine là quand il rencontre des gens qui ont été dans ce domaine là qui ont appris dans ce domaine là tu comprends c'est une personne si maintenant commence à apprendre que donc on lui apprend maintenant qu'il est mort que les gens que tu rencontres à qui tu parles ne te comprends pas parce qu'ils ne te voient pas ils sont dans l'autre dimension ces choses-ci je ne sais pas comment faire pourquoi on puisse assaisir ça alors à un moment donné donc lorsque ton temps est arrivé parce qu'il y a des gens qui dans ces éclats on parle que leur fil de vie est coupé ça veut dire que tu quittes la terre dans l'heure que tu n'étais pas prévu tu comprends ce que tu as dit n'espoir il y a ce qu'on appelle le con le con le con bon ce con c'est le con c'est la source sur le riz quoi on prend quelque chose tu meurs comme ça on dit on va t'es fait avec le pan chez nous il y a Andimba Andimba au Congo c'est bien que dans ma trivue les couloues l'embauché ça y avait fini t'es venu venu si vous deux c'était j'ai vu qu'est-ce-là trois jours d'accord alors ces choses-là ça se passe normalement ici avec le con bien le formula on prend la personne corps, âme et esprit pour pouvoir le garder et utiliser dans une autre dimension qui passe de dimension à une autre et la personne est comme si la personne était déboussolée parce qu'en fait la personne est déréglée en réalité la personne on amène son cœur en dessous du rythme normal détectable par les choses humaines que le mélicien utilise là on vous appelle le cardiogramme pour qu'il soit déclaré cliniquement mort le cardiogramme parce que le sinusoidé soit linéaire quand le sinusoidé est linéaire on dit le mélicien en l'âge qui dit que c'est terminé qu'il est mort il est déclaré cliniquement la personne entend tout ce qu'on fait à côté il n'a pas la puissance pour les élevés c'est cet état là donc que les gens sont souvent sur le lit quand les esprits les oppressent ils entendent tout ce qui est tout autour d'eux mais ne peut pas réagir c'est à cet état c'est à cet état là qu'ils mettent les gens vous êtes sûrs vous êtes sûrs vous êtes sûrs sur le lit vous entendez quand vous appuyez vous pouvez savoir qu'il y a tel personne à tel endroit on ouvre la porte vous savez qu'il y a tel endroit même vous souhaitez ouvrir pour dire s'il vous plaît venez me te délivrer vous ouvriez même dire ça vous êtes conscient vous pouvez entendre les musulmans faire ces choses les enfants de les jouer mais vous êtes paralysés sur le lit c'est dans cet état c'est qu'on met les gens c'est qu'ils ont de moi moi je vis ça c'est tout les jours grave n'est-ce pas frère bienvenue ici le bienvenu à tes âges il faut que ces choses là ça s'arrête d'accord donc c'est ce que les gens vivent et sur le plan physique c'est ça qu'on fait pour le formula si vous avez appris dans votre tribunal c'est ça qu'on met quand on fait vous allez l'enterrer ils ont des incans pour les faire sortir et quand on peut le faire sortir maintenant alors ils sont comme ce qu'on appelait dans les films là les zombies on les contrôle maintenant à distance c'est comme si c'était un robot qu'on les contrôle à distance et là on peut le faire téléguider téléguider et se transporter en un instant comprenez ce pas voilà donc ce qui se passe maintenant ce qui arrive maintenant c'est que lorsque tu es comme ça et que le temps normal de ta vie parce que pour pour les autres qui te connaissent tu es mort tu es en terrible ton tombeau mais arrêtez tu n'es pas mort parce qu'on a coupé le fil d'avis on en mette à mourir on t'a dit pas une zone une zone zombifiée alors lorsque vous êtes comme ça lorsque vous allez vivre restez dans l'autre dimension là avec ces choses là le mot aller où vous mourrez véritablement il faut quitter maintenant ce monde ici l'amène à votre emballe soit au séjour des morts soit à l'océan mais ceux qui sont nés des nouveaux ne peuvent pas on ne peut pas le faire ces choses si on ne peut pas le faire lorsque on t'a pris si c'est les expériences qui t'ont pris tu es pas en prison là-bas quand tu me tu comprends ce que tu sois à dire non ce sont des gens maintenant qui sont entrés à voir avec les amis du céleste ton nom va là-bas ou bien quand c'est le genre des espèces des forêts tu vois là-bas il y a plusieurs prisons dans la terre et sous la terre et dans les cieux n'est ce pas frère les amis les amis on les enchaîne on a laissé de moi c'est pas compatibles donc voilà ce qui s'est passé au milieu de nous et donc plusieurs autres personnes sont des envoies de diable au milieu de nous qui peuvent quitter d'une dimension à une autre il suffit de saluer quelqu'un dans la réconseille que ton ta situation ta vie bascule à partir de là il suffit que quelqu'un te regarde ce moment là il me lue sur le cerveau ça fait pas et là tu deviens tu es initiale à la source d'air maintenant lorsque cette femme si on essaie de là-dessus on ne réussit pas ce qui fait que la personne même dans la mort on lui promet que si tu es parti et réussis ta mission va te faire revivre comme tu veux cet esprit qu'il est incarné et qu'il est dans la source il vient donc pour pouvoir l'apprendre pour accomplir la mission c'est donc pour cela que Dieu l'amène dans une autre dimension pour que son corps spirituel se combat mais c'est pour sa vie spirituelle que Dieu permet de voir cela parce que Dieu peut dire la défense en qu'elle ne voit cela parce que les deux personnes qu'elle a vues entrer à l'hôpital sont des gens ceux qui sont morts et parlent avec elle parce que si elle parle avec elle la personne continue à partir ceux qui sont à côté ne voient pas les moments qu'elle ne s'est passée la preuve elle est assise dans la voiture les gens ne savent pas qu'elle est dans la voiture alors maintenant c'est un autre problème vous voyez qu'on a déroulé dans votre voiture quelqu'un est assis à l'intérieur de votre voiture vous ne savent pas qui est mort dans la voiture donc elle peut arriver quelque part si elle est assez puissante elle te fait toi qui as le conduit comme ça tu dors vous entrez vos frères elle vient dans tes oreilles il dit fais le dépassement tu fais le dépassement lorsqu'il va tient de lui venir en face vous êtes vos frères vous voyez effectivement qu'il faut que notre allée notre retour que ce soit couvert par Jésus il se passe donc voilà une preuve il faut que vous avez compris qu'on doit se méfier de ce monde-ci avancer dans vous poser des questions et puis je vais revenir en plus j'ai vu quelque chose dans cette fois quand il a dit d'expliquer cela c'est bien je comprends maintenant parce que vous êtes liés dans cette vision-là j'ai vu les choses qui sont arrivées là-bas et c'est dans la même vision la fille la demande de lui ce qu'elle veut avant qu'elle lui change le cantine ici si elle veut quelque chose à vous souvier il y a des petits plats demande de lui elle veut quoi la graffée non, non, elle veut quelque chose devant hier la bouteille si elle veut le surat avec Julia tu m'arrange elle veut quoi elle ne veut pas ça attendez laissez sa maman lui s'occuper d'elle venez ta soirée tu occupes si c'est parce que ça vous commencez à plus haut point laisse-la allons-y des questions pendant que tu as grandi avec ça en toi ça n'a jamais quitté n'est-ce pas toutes ces visions je te rappelle quand tu étais venu quand je leur ai parlé de toi je leur ai dit je pense que si je leur ai m'expliqué de faire ça je ne sais pas je ne crois pas que je pourrais trouver quelqu'un je leur ai dit ça il y a comme ça oui moi j'ai une question donc finalement tu as une question tu as une question merci en fait c'est en rapport avec la grâce c'est dans la Bible dans Esaïe 49 dans ce mythe on va voir c'est dans le Corinthien ici il a dit ainsi par le terme au temps de la grâce que de la vérité et au jour du salut jusqu'à ce qu'il s'est corrigé voici un Corinthien dans le temps des grâces parce que le jour du salut il ne connaissait pas bien dans 2 Corinthiens 6 il a dit puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exemptons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain alors ma question c'est quoi la grâce de Dieu continue on peut continuer c'est Allah il s'est servi c'est l'abdi car il a dit autant de grâces il s'est dit moi je voulais m'arrêter dans dans des corétiens où je viens de lire il m'a dit voici maintenant dans des corétiens il s'est dit puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exemptons à ne pas recevoir la grâce de Dieu parce que dans Esaïe il a dit autant de la grâce je vous exaucerai et donc ici après cette phrase il dit voici maintenant le temps de la grâce Dieu vous a exaucé et il dit il dit donc puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exemptons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain la question c'est c'est quoi la grâce de Dieu bonne question lorsqu'on lit la Bible de cette façon il faut faire attention parce que grâce dans la Bible signifie plusieurs choses il y a des grâces qu'on a reçues il y a des périodes signifiantes périodes de grâces il y a des grâces qui sont encore à venir qu'on n'a pas encore c'est un peu comme le mot salut quand les gens prennent le salut de la Bible quand on le salue le salut après comment on prend tel verset on met un rapport alors que ça n'a rien à voir sur les choses donc il faut les dresser une liste quand le salut ici veut dire la même chose je vais te donner deux ou trois personnes concernant la grâce là maintenant que tu vas voir d'accord maintenant quand tu prends le verset ici si tu vois que le salut grâce ici veut dire une chose il y a que je te l'ai appelé c'est pas grâce le petit chapitre 2 c'est qu'il y a fait donc tu vois qu'ici on veut définir la grâce de Dieu comme la source du salut pour tous les hommes alors si ici la grâce de Dieu est définie comme source de salut pour tous les hommes on parle là du Seigneur Jésus a été manifesté a été manifesté tu as vu le renseignement pour toi ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-bas alors là-bas on parle d'une période où cette grâce-ci dont on a demandé si ça manifesterait et Dieu on parle de la période de la grâce et dans cette période de la grâce Dieu fait des grâces chaque personne par la grâce de Dieu qui m'a été faite quitte ça la grâce c'est une vérité de Dieu qui m'a été faite durant cette période de la grâce je suis en annoncer cette grâce cette bonne nouvelle par la grâce de Dieu j'annonce cette grâce-là aux païens dans un autre endroit la grâce veut dire même la bonne nouvelle d'accord donc tu ne peux pas dire que la grâce de Dieu c'est telle chose non la grâce de Dieu a plusieurs orientations et plusieurs ramifications dans les scènes d'écriture alors qu'ici dans ce passage c'est pratiquement on parle là du Seigneur Jésus parce que la source du salut c'est le Seigneur Jésus donc la grâce de Dieu c'est le Seigneur là on nous parle lorsque Paul dit ne prenez pas la grâce de Dieu en vain la faveur que Dieu vous a donné la faveur que Dieu vous a accordé ne prenez pas ça en vain ne soyez pas ridicule avec cette grâce-là un peu comme on dit maintenant comment on dit dans le lieu des roumains on va dire la grâce là où le péché avait abondé la grâce là maintenant c'est quoi donc tu vois que là c'est le Seigneur Jésus ça veut dire que Dieu a fait fi du péché comme même si le péché était un peu comme moi il fait fi de cela il vous fait grâce de ce péché tandis que il vous déclare donc justifiable tu vois cela ce n'est plus une autre définition comme dans l'antique de l'antique d'Esaïe voilà alors là on dit que c'est un peu comme dans le mot âme comme vous disiez dans l'âme de la Bible c'est ça qui a fait nos frères qu'elle était menée Jérôme quand il a pris avant on dit qu'un homme devienne une âme vivante il dit non l'homme c'est une âme il s'arrête sur le bc alors tu vois la interne chapitre 5 mais c'est 23 on dit que que votre le Dieu lui-même c'est sans vous sentir que votre corps et votre esprit âme-corps-esprit à cet instant-là leur doctrine a des problèmes parce qu'on dit que cet être-ci a un corps une âme et un esprit alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces genres de problèmes il faut prendre tous les versets et les mettre dans le contexte en les réunissant les versets qui veulent dire les mêmes choses pour ne pas dire que comme je vois âme ici ça veut dire que l'homme c'est l'âme et le jour qu'on va montrer qu'un homme a une âme comment quelqu'un qui a une âme est l'âme et Jésus dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps qui ne peuvent pas tuer l'âme plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et faire jeter l'âme dans la gère n'est-ce pas ça commence à poser le problème avec les doctrines parce que tout ce moment on a commencé à prendre qu'âme veut dire le corps pourquoi on s'arrête là-bas or âme peut vouloir dire le corps dans un passage âme peut vouloir dire tel passage quand tu prends cela dans la globalité tu n'auras pas le problème avec les saines d'écritures tu vois tu prends la technologie fils de Dieu tu vas voir dans la Bible on parle de fils de Dieu un moment donné fils de Dieu on se réfère aux anges fils de Dieu on se réfère aux fils de la lignée des 7 tu vois plus cela n'est-ce pas et la menace ça veut dire que chacun lit le verset chaque fois il faut que je m'attends à ce que soit fils de Dieu si il veut dire ange soit ça veut dire le fils d'Adam soit ça veut dire le Seigneur Jésus tu vois vis-là n'est-ce pas dans un contexte maintenant c'est dans le contexte du verset qu'il veut savoir à qui on a laissé référé là-bas c'est justement que fils de Dieu dans la Bible chaque fois c'est les anges tu vois des problèmes lorsqu'on va dire que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ donc on est devenu les anges donc il faut faire attention avec les terminologies biblies d'accord vous savez dans les enseignements chaque fois il dit il faut comprendre le langage des dieux quand tu comprends le langage des dieux tu n'auras jamais de problème ça ne sera pas une pièce d'achèvement d'accord des questions et lorsqu'on dit Dieu fait grâce à qui il veut et comme il veut il faut parler donc de quelle grâce c'est-à-dire qu'il ferme les yeux ici c'est fermé les yeux à qui il veut ça dit que si tu fais quelque chose de mauvais il fait comme s'il ne voit pas et c'est plein dans les Écritures il ne veut nulle part il a demandé à Moïse pourquoi tu as tué l'Égyptien il n'a jamais demandé ça pourquoi tu as pris une femme égyptienne une femme mandiane alors que tu es censé être de la loi pour amener la loi ou Jean pour interdit qu'on ne va pas prendre ces choses il dit dans ce roman chapitre 19 là comme tu as cité il dit j'ai fait grâce à qui est fait grâce à qui est miséricorde qui est fait miséricorde c'est pour ça que quand on lit ça ça devient coriace on dit dans ces cas tu me diras pourquoi donc blâme-t-il encore car qui est-ce qui peut résister à sa volonté donc il y a des gens dans la Bible quand tu vois Salomon la Bible déclare un roi chapitre 11 qu'à l'époque de la vieille de Salomon il y a marre beaucoup de femmes pour ces femmes inclinées son cœur c'est ce qui ne fait pas entièrement à Dieu vous posez la question Salomon est en enfer les questions vont commencer pas vrai qui sera en enfer dans ce cas pourquoi la grâce la grâce de Dieu ok mais si tu n'es pas fait comme lui non tu vas attendre l'enfer ou pas c'est clair ok vous voyez là n'est pas oui j'aime cette chose là que je vois toujours maintenant là elle est toujours là je sais que c'est une personne oui donc quand quand il y a l'obscurité je vois c'est comme une luminosité je sais que c'est une femme une boule de lumière oui je ne sais pas pourquoi cette présence ne construit pas qu'est-ce 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 que l'on a il veut parler de ces choses ils sont on peut parler je veux dire qu'on peut parler il est mention toi et si on peut parler on peut parler sans que ça on n'a pas de soucis on n'a pas de besoin j'ai vu une vision vous conseille pendant qu'il est pris pour vous depuis trois jours j'ai vu une vision c'est quand elle expliquait cette chose c'est que je voyais que vous aimer dans cette vision parce que ce qui est arrivé dans cette vision c'est que c'est cette jeune femme dont elle a déballé que j'ai vu parce qu'elle est terrible elle est venue jusqu'à Casablanca me trouver cette femme-là un peu oui là ça te surprend n'est-ce pas oui elle est venue j'ai le frère Francis le trouver et j'ai vécu mais m'en avais dit quelque chose parce que là cette chose-ci ne sait pas si ça a traversé toi ou travail avec toi mais quand il entend la vision les visions sont liées parce qu'il y a deux événements clairs que l'un conseil celui-ci l'autre conseil vous avez expliqué pourquoi vous me dites dans quel cas ça conseil écoutez toi deux personnes sont mortes là où j'ai vu on a mené le corps de la personne il y a les bancs pas les chaises il y a les bancs on a mis son cercle quelque part il y a les bancs comme ça les gens sont assises il y a un banc où les gens s'asseillent pour pouvoir pleurer et après quelqu'un est encore mort toujours dans la même famille donc deux personnes c'est d'abord ma grand-mère qui était en 30 millions oui la chose qu'ils voient c'est que la pâte c'est que l'endroit on met le corps où on a mis le corps où les gens sont là pour la festivité après on va finir on va aller enterrer j'ai vu les bancs c'est-à-dire que chez nous on a l'habitude après sa fille et l'habitude on a l'habitude on peut utiliser le banc pour pouvoir juste comme ça pour moi aussi dans ma famille les histoires passées parce qu'on a dans celle je l'ai dit comme ça parce qu'à l'ici des sisi c'est ce que je veux dire oui celle qui est là parce que dans l'autre village c'est elle qui a la reputation de la plus grosse sorcière non je voulais arriver là-bas parce que la mort la personne-ci à travers les morts ce qui sont passées maintenant il y a son fils et son mari et sa fille qui sont morts successifs le père le père il est mort quand la fille est rentrée d'Italie quand elle a vu le corps elle aussi elle est tombée à la mort voilà tu sais pourquoi je tente de le dire parce que tu m'as expliqué exactement ce qui est fait dans la vision parce que dans la vision elle avait peur de regarder mon visage et il y avait une malédiction pour quelqu'un c'est là on touche maintenant celui-ci dans sa famille il dit je ne comprends ce que tu fais des choses donc c'est deux mots c'est pour ça que vous êtes assez côte à côte non ? frère Gilbert voilà pourquoi vous êtes côte à côte tu vois que vous vivez le même événement vous êtes côte à côte la personne là donc c'est mort attend j'arrive oui tu dis par nom d'elle j'ai fait le même rêve trois fois première fois j'ai vu j'ai vu son fils qui est très très riche dans nos familles et il venait pour me dire on a besoin de toi il faut que tu rentres dans le rêve comme ça et moi je lui ai dit non attend et toi qu'est-ce que tu as aimé dans le rêve dans le rêve dans le rêve aussi par rapport au pays ah oui concernant la famille la famille est toujours contre moi moi j'ai rêvé toujours la famille tout le monde est contre moi oui il m'accuse de choses que je n'ai pas fait je l'ai dit je l'ai dit en fait c'est pas moi regarder la personne parce que c'est comme j'ai l'impression dans les rêves tu prophétises des choses tu me demandes des choses concernant mais la personne qui fait ces choses là c'est pas moi je n'ai pas le regard c'est telle personne qui fait ça ça je viens ici oui on dit que tu es un groupe et pas la maison de toi je n'ai pas le droit la façon dont tu me disais ça non là j'étais qu'encore au Maroc j'étais toujours au Congo et donc elle me disait il faut que tu rentres mais la façon dont tu me disais il faut que je rentre c'est comme si il fallait que je comme si je devrais intégrer l'enseigne des trucs comme ça et puis moi j'ai dit non je ne vous appartiens pas j'ai toujours donné la même réponse je ne sais pas comment je trouve ça deuxième fois donc l'année prochaine cette année j'ai fait le même rêve l'année prochaine je rêve maintenant cette fois-ci c'est un être que je ne connais pas que je ne peux même pas décrire j'ai juste vu le bas comme ça il me parle il me dit parle comme l'air comme ça il me dit il faut que tu rentres on a besoin comme si une autorité oui comme si il me grandait comme ça j'ai répondu la même chose je ne vous appartiens pas après je me suis rentrée toujours comme ça troisième fois maintenant je vois la femme parce que je la connais tout le monde sait que c'est une sorcière maintenant cette fois-ci je l'ai vue elle-même elle est venue elle m'a dit dans ma langue pas toi il faut que j'entre comme si elle m'obligeait il faut que j'entre genre je suis trop têtu elle ne veut pas aller comme ça et puis j'ai refusé et là je ne sais pas et quand j'ai quitté maintenant le Congo je suis venue ici france junior c'est seulement cette année que je ne vois plus cet esprit là à fond où je passe quand je dors je ne comprends pas quand j'ai même des projets sur les pays que je veux continuer mes études quand ils m'appellent au téléphone ils me disent ça va et les études ça avance après j'entends mes soeurs qui me disent on a dit que toi tu veux aller à tel endroit alors que tu m'as dit alors que tu m'as dit à personne oui j'ai dit mais comment et puis la présence qui me survient quand je venais ici il y avait un pasteur il m'avait dit que la présence la vient pour m'étouffer pour que je ne prie pas et il m'a dit que quand je vais venir au Maroc je vais comprendre beaucoup de choses qu'on m'utilise je n'ai pas compris j'étais très jeune après quand je suis arrivée à chaque fois que je dors même quand j'étais avec des colocatrices comme ça je leur pose des questions vous n'avez pas senti ce qui s'est passé la nuit dernière personne je sais à quel moment l'espoir en question peut venir je peux sentir qu'on dirait oui aujourd'hui il va venir ou bien je dis non pas peut-être de moi quand il vient je ne peux plus dormir parce qu'il m'a mauvais de mon son mais parfois je me fasse je dis moi je veux dormir laissez-moi tranquille je prends ça bienvenue dans le monde spirituel d'accord ne t'inquiète pas ça va s'arrêter d'accord je n'ai rien de trop fréquemment de ma soeur ma démissure parce que c'est la fille de mon père elle m'harcèle trop sexuellement dans mes rêves elle m'harcèle trop et quand cet événement arrive c'est hors de ma volonté je vois par la suite c'est la famille maintenant qui vient pour me faire des problèmes en général je vois aussi de l'autre soeur ma démissure aussi l'autre où les marines elle est ma grande soeur elle m'accuse toujours c'est comme si on voyait des problèmes des accusations toujours entre moi et quand je suis au pays elle m'avait accusé de quelque chose dont je n'avais pas fait elle m'avait dit c'est si même si tu deviens général de l'armée du Congo moi je vais dire toi je devrais demander de l'argent chez toi parce qu'elle m'avait dit bienvenue à danger danger ça n'est pas du danger danger bienvenue dans ces deux-ci sont liés parce que je vous ai dit j'ai vu le corps successivement pour se positionner j'ai vu donc j'étais j'assistais à la à la mouille j'assistais là-bas et j'ai vu ce qui a arrivé à cette tête tout le monde et j'ai vu ce qui a arrivé mais franchement ce que tu dis c'est vrai parce que il y a beaucoup de gens qui ont eu le même message que c'était elle qui avait tué et son mari et sa fille ce que j'ai vu dans cette vision c'est parce qu'il ne marque pas tout le monde c'est que cette personne avait un style de masque lorsque vous la voyez physiquement vous ne savez pas que c'est elle qui peut être cause derrière parce que je voyais la menace qui était faite là-bas on disait que tu dois confesser ton identité il y avait deux personnes qu'elle avait tenu pour menacer tu vas conféter ton identité on sait que c'est toi dont elle faisait le changement des changements des changements étaient assez que il était d'une lumière à une haute dans l'osculité oui c'est pas comment expliquer c'est exactement c'est nous qu'est-ce qu'ils sont et le gars d'à la maison ce qui est ça qui est venu à casa blanc quand j'ai vu il a vu la main donc son visage n'était pas détectable cacher son visage si vous êtes à l'appareil cacher son visage ah je m'en comprends parce que dans mon espion c'est vrai que c'est une fraîche je veux que j'ai vu parce qu'il y a une parole malédiction qui a été prononcée là-bas c'est un cela que cette parole a conseillé plutôt celui-là donc quelque chose arrive à ce qui est en fait c'est un événement des sources qui se passent dans le but et les sources de la scelle les choses sont similaires c'est terrible parce qu'on a prononcé par le malade j'ai vu que quand il a prononcé ses paroles de ma maison concernant j'ai vu que je suis allé dans sa famille dans sa famille comme un filet vous savez quand vous marchez il y a les toiles d'araignée ça vient sur le visage c'est venu sur le visage dans la famille il dit que cette manifestation c'est là dans la famille cette présence là qui vient souvent quand je finis d'étudier parce que moi j'aime étudier même quand je n'ai rien à faire je passe au moment je finis d'étudier quand je m'entendais que ça vienne il vécu c'est danser vous que ce que tu as c'est pour cela que j'ai utilisé cinq fois la licence sinon moi je suis très intelligent je vais finir mon doctorat déjà depuis ça va aller qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui vous avez avisé vous avez vidéo tout ça non il y a encore plein de choses il faut que il faut que on mais un jour t'avais dit tu te souviens de cette lettre c'est d'un point à un point mais tu m'as dit tu n'as pas compris après tu as compris non je ne sais pas qu'il te voit quitter d'un point à un point b ah oui là maintenant c'est un pas jetant en s'avance que vous m'avez dit vous m'avez dit que quand vous voulez écrire vous voulez m'appeler et puis j'écris docteur quand il se mène sur ma compagnie cela j'étais étonné de jouer là je suis à toi la vie écrivait frère Jobel je vois que mon doigt écrit docteur il dit c'est quoi je lui dis docteur je me suis le frère je veux effacer ça de bédé non ça c'est ton titre docteur il ne savait pas qu'il était en doctorant il était doctorant après il dit ok je vais laisser ça comme ça on va voir si c'est qu'il y en a donc c'est la possibilité que je continue non c'est que tu vas y arriver d'accord mais tu dis ton pays t'attends maintenant non pas maintenant ton pays t'attends parce que maintenant il y a la crise là-bas non ton pays t'attends il y a un enseignement que cache de le Congo il y a des prophéties qui je dis qu'ils ne sont pas encore publiées il faut que le frère il n'est pas publié cette prophétie concernant ton président concerne ton pays le Congo le soleil c'est des vauts dans une autre enseignement cas de la banlieue il n'est pas encore publié quand il va publier il faut que mon écoute c'est qu'il a dit là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé il y a un général dans votre brousse qui crée le brousse je ne sais pas mais quand je travaille quand il y a un général dans la brousse il fait des sacrifices c'est pas bon donc il faut le sacrifice dans les dévisions il n'y a pas laissé il faut que c'est ça qu'il faut que le disque il faut que le disque il faut que le disque il faut que le temps j'avais du Congo il n'y a pas le temps d'arranger ça quoi moi on ferait qu'on publie moi en conséquence c'est la vision que j'avais eu là où j'avais eu un responsable alors au cadre du Congo mourir parce que moi ça veut dire que tu allais nous expliquer ce que tu nous avais donné à moi le frère Merci et moi concernant le tueur et sous la prière vous avez fait ce qui est arrivé oui mais là nous avait changé oui c'était c'est comme si quand j'aurai été l'audio je dors bien et puis quand j'aurai pas l'audio c'est comme si tout revient quoi mais eux ils ne comprennent pas dire ce qui s'est passé d'accord quand on était en ligne avec le frère Junior en fait c'était ça mais le frère Méchi et moi et que à la fin le frère Junior nous a donné un autre jeu sur les délivrages et on a commencé les extraits des délivrages comment plus pour les gens on a commencé à écouter les et le dire quand vous allez écouter vous mettez ça même en demande vous mettez vous payez on a fait exactement ça on dormait avec ça à volume moyen après le premier jour le deuxième le troisième jour le quatrième jour moi quand je tenais la douche j'ai craché du sang et je pensais que j'étais blessée dans la bouche et j'ai cherché les plaies partout 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 je ne trouvais pas le deuxième fois encore le même jour je crache encore comme ça c'est le son après j'appelle Méchi je lui dis Méchi est-ce que toi tu as eu quelque chose il est dans le temps avec la science il est dans le temps avec la science il dit que c'est sûr que telle formule elle peut s'appliquer le frère Méchi me dit non moi je n'ai rien comme ça après je lui ai dit j'arrive chez toi on va parler quand je suis arrivé chez lui on a parlé il m'a dit non j'ai c'était ce que je trouve des dents que tu as un problème comme ça il m'a dit je lui ai dit moi je n'ai jamais souffert des trucs des problèmes du corps je n'ai pas ça et je ne suis pas blessée je ne sais pas d'où sort le sang après il m'a dit bon lui en fait il n'était pas trop dans ça après je suis rentré à la maison le lendemain encore la même chose quand je m'en vais pour aller en fait dans la douche avant de rembourser quand le crash c'est le sang et après j'ai commencé à me poser des questions la séance tu n'as pas encore mis la relation entre ça c'est que tu écoutais chaque fois la prière si moi je mettais la relation sur ça mais c'est le premier qui me disait que non ça ne peut pas être ça peut-être que je suis blessée dans la bouche c'était comme ça c'était comme ça et après j'attendais la prochaine séance pour t'expliquer ce qu'il se passait mais on n'avait pas eu des séances et c'est 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 Demain, demain on commence, on commence à 9h00, 9h00 d'ici, d'accord, 9h00 d'ici, d'accord, pour ça on est le temps de bien travailler, et on pourra prier sans être dérangé, oui, c'est comme le dimanche, ça dérange, ça dérange ici, 1SIT, 2 mains pour 10 parce qu'il n'y a pas de succès, sorry, il a débruné, ce n'est pas ce qu'il a dit, 7H00, je suis envoyé au milieu de vous pour que tous les liens qui sont attachés soient brisés c'est pour cela que je suis là voilà maintenant si vous n'avez pas rien à venir mais pour ne pas même dans le départ donc frère Jopé demain on va prier n'est-ce pas il s'est là au moment ça vient au bâtiment ah non laisse-la parler, pourquoi tu as trahi comme ça c'est chaud quand il n'a pas dit, comment tu trahi ma mère ici comme ça oui maman, tu seras au domaine on va faire pour moi maintenant lorsque j'étais salé et que je me suis assis ici lorsqu'il est baissé, pour commencer à prier souvent dans la prière j'ai hésité à lancer donc subitement, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une présence ici dans notre dans notre, il ne s'est pas si tu es au courant de cela une présence nous envahis ici mais quand j'étais dans l'étranger, c'est pour savoir qu'il n'est pas que ça vient de toi mais tu es au courant de cela une présence une présence une présence une présence on a d'autres choses on a d'autres choses on a d'autres choses on ne comprend pas il va expliquer clairement ce qu'il y en a en plus souvent pour moi c'est tout j'ai hâte c'est l'obscurité quand c'est tout quand je pense qu'on a pu penser qu'on a présenté si elle s'est présenté ici c'est une autre situation c'est la c'est la ténèbre ça t'entoure tu as entouré de cela bon je peux vous indiquer quelque chose je suis là ça t'est décidé si tu suis ce que je te dis tu comprends il faut que cette présence se te quitte oui il faut que cette présence se te quitte il faut que cette présence se te quitte il faut que cette présence se te quitte après l'église c'est là où à la maison mais elle est loin d'ici non n'est-ce pas alors à l'église alors c'est pas le monde de toute façon c'est pas le monde de toute façon c'est pas le monde de toute façon c'est à côté de la mosquée là où on achète des histoires il faut que ces choses seront détachées de vous il va falloir que vous vous entraîniez dans la prière qu'au delà de l'écriture c'est comme cela en dehors de l'écriture vous vous entraînez dans la prière d'accord parce que après la prière qu'on va faire la baptême va devenir rutée à partir de cet instant là c'est pas ce que dans les esprits des ténèbres redoubent des fois en prenant les esprits des musulmans ici pour venir maintenant vous jouez là dessus comme soldats sur les esprits alliés donc quand la maman va venir de me parler de cet accouchement difficile l'accouchement difficile quelqu'un qui concerne quelqu'un l'accouchement difficile de l'enfant d'accord de mes enfants je vais parler de l'accouchement difficile de quelqu'un de ma famille c'est ça dont je viens de parler tu comprends ce que je viens de dire mais tu sais donc de quoi je viens de parler de qui je viens de parler de l'accouchement difficile au point où on passe sur la table pour qu'on passe plutôt par le ventre à naissance par vous appelez ? par ces élèves tu sais de quoi je viens de parler si ce n'est pas un par rapport je comprends non non c'est clair c'est que je viens de dire ça c'est clair je parle de ces choses qu'on fait le vent de quelqu'un pour que l'enfant puisse sortir parce que la femme de mon petit frère tous ces derniers accouchements c'est passé d'arrière on va en parler et elle venait même d'être au pied et passé d'arrière ça ne fait pas dur donc de même pas à l'église si tu n'es 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 pas à l'église tu veux pas à l'église tu n'es pas à l'église c'est une question que c'est une question je veux dire il n'a même pas un problème l'autre si c'est que la voix parle est plus dangereuse que ce problème d'accord et si ça c'est les mauvais camaraderie tout simplement ça c'est pas un problème d'accord non ça c'est le petit vol ici là où la voix parle c'est là bas qu'il faut suivre comment tu vas faire tu peux faire à l'église je n'ai pas l'église demain mais la voix dit que il faut surveiller si on peut prier qu'on sera demain moi c'est la rencontre pleine de n'est bon elle est loin de l'air qu'est nouveau bon ok mais c'est parce qu'on peut l'appeler l'appel au téléphone vous pouvez mettre le téléphone prépare de vous il n'y a pas plus d'envoi appris à partir d'ici d'accord prions si c'est un de tes mains perd nous voulons de rendre grâce de béni encore pour les temps que tu as permis que nous passons lorsque nous lisons estelle nous rappelons de cette parole de mardoché qui disait qui sait si c'est pas pour un temps comme celui ci que tu étais fort c'est non j'essaie de faire mon conviction que c'est exactement pour un temps comme celui ci que tu as permis que notre frère vienne et que tu nous visites au travers de lui et je te rends déjà toute la gloire par avance de ce que les vies des uns et les autres seront restaurés seront libérés seront délivrés de tous ces fardons qui nous empêchent de marcher dans la droitue la fidélité la conformité à ta parole c'est non je prie que les coeurs soient disposés et je prie que les oreilles soient ouverts que les masques tombent que les écailles des yeux tombent seigneur afin que l'aveugle voit que le sou en temps que le mien parle et que ta gloire soit manifestée et soit glorifiée seigneur je te remercie d'avance ou l'oeuvre merveilleuse que tu as déjà accompli parce que c'est déjà accompli ce n'est pas quelque chose qui va être accompli ce qui va se passer n'est que la résultante de ce que tu as déjà décrété fermement dans les cieux et qui va s'accomplir de manière claire dans les vies de tout un chacun et c'est pourquoi mon coeur se réjouent parce que nous verrons une fois de plus l'authenticité de la vérité l'authenticité de qui est jésus-christ afin seigneur tu te rébelleras à nous pleinement tel que tu seras et nos compréhensions seront claires de qui tu es merci seigneur de ce que tu donnes cette soif ce désir profond à des enfants de te connaître tel que tu es dans une période comme celui-ci difficile là où la confusion règne là où les ténèbres sont en train de prendre de plus en plus la place tu t'es choisi seigneur un petit groupe de personnes à qui tu as fait grâce de te révéler à eux conformément à ta volonté et à qui tu accordes la grâce d'être scellé de ton esprit au seigneur que puissons nous que pouvons nous te donner pour cette grâce infinie que tu nous accordes sans que nous n'ayons mérité quoi que ce soit sans que nous n'ayons fait lorsque nous venions dans ce monde paix nous ne savions pas ce qui nous attendait nous n'imaginions même pas ce que tu étais capable de faire et bien c'est une joie immense c'est un grâce immense de savoir que le salut nous est accordé au nom de jésus-christ et que tu nous as accordé le sèdement de ton esprit au nom de jésus-christ gloire te soit rendu pour cette vie gloire te soit rendu pour cette épée gloire te soit rendu pour cette vie que tu manifestes glorieuse paix tel qu'ils ne l'ont jamais vu tel qu'ils ne l'ont jamais entendu tel qu'ils ne l'ont jamais cru là maintenant ils nous auront et nous croirons et la différence se fera de manière claire et précise ils étaient devenus pour cela gloire te soit rendu et ce que ton esprit est là et de ce qui a pris le contrôle de toute situation dans la vie de japon que ton nom soit glorifié au nom de jésus-christ c'est le nom de jésus-christ et c'est le nom de jésus-christ et c'est le nom de jésus-christ et vous avez enfin la véritable visitation amen soyez bénis on va dans notre coin de danger mais on n'est pas en danger en danger Dieu bénisse nous on sera ici à l'heure pour commencer on sera là jusqu'au soir donc ceux qui sortent de l'église viens à l'église que Dieu bénisse c'est un peu de mail que Dieu bénisse que Dieu bénisse comment c'est que je n'ai pas vu ! que Dieu bénisse ребine donc merci beaucoup tu m'as aimé sans m'avoir vu non non que Dieu bénisse moi frère que Dieu bénisse que Dieu bénisse que Dieu bénisse que Dieu bénisse Sous-titrage ST' 501